... Une chronique consacrée ce matin à l'accès à l'approvisionnement en eau potable. Hassan Kassimi, bonjour. Bonjour. À l'approche de la saison estivale, particulièrement durant la période des tiages, les questions de l'approvisionnement des populations en eau potable se rendent au menu quotidien des pouvoirs publics. Effectivement, lors de la dernière réunion du Conseil des ministres du dimanche 2 juin 2024, a été une occasion pour le Président de la République de revenir sur le dossier du management de l'approvisionnement des populations en eau potable. Il est important de rappeler que les grands équilibres futurs sur le plan national de la gestion de la ressource en eau sont bien pris en charge par des investissements très lourds de l'État, notamment dans la réalisation de nouvelles stations de dessalement faisant de notre pays un acteur leader dans ce domaine. Il est important de relever que le point relatif à l'approvisionnement en eau potable de la huilée de Thierrette n'était pas inscrit à l'heure du jour de la réunion du Conseil des ministres, et c'est le Président de la République qui a décidé lors de cette réunion d'examiner ce dossier. A ce sujet, nous devons absolument relever la grande capacité d'écoute du Président de la République, bien informé au quotidien de la situation du pays. Des directives ont été adressées aux ministres des secteurs de l'intérieur et de l'hydraulique pour se rendre à Thierrette. Des crédits importants d'un montant de 5 milliards de dinars, selon le ministre de l'hydraulique, ont été dégagés pour l'inscription et la réalisation de plusieurs projets d'urgence au profit de cette huilaya. Les ministres ? Alors rappelons d'abord, M. Hassan Kassimi, que ces ministres, le ministre de l'intérieur de l'hydraulique, ont tenu une réunion à la huilée de Thierrette et sont en présence de tous les acteurs concernés, notamment la société civile, et ils ont formellement présenté leur excuse à la population. Suite à cela, des réunions impromptues ont été organisées sur chantier pour arrêter un échéancier sur le solde d'urgence et pour la réception des projets programmés. Effectivement, on peut dire que de tels usages, au plus haut niveau de l'État, peuvent être considérés comme de nouvelles traditions d'une administration comptable et respectueuse envers la population. Alors, les constats des huilaya qui connaissent un déficit dans l'eau potable sont connus. C'est à partir de ces évaluations que des programmes très importants et d'urgence à moyen et long terme ont été mis en place par les autorités politiques du pays pour une bonne prise en charge de ces défis. Pour nous permettre à l'avenir de mieux prendre en charge des priorités urgentes en matière d'approvisionnement des populations en haut potable, en matière de développement des collectivités locales, nos instruments de mesure et d'évaluation des urgences doivent être au point et au plus haut niveau de performance pour éviter dans le futur des dysfonctionnements notables dans la gestion de nos services publics. Il faut rappeler que la prise en charge optimale des besoins de la population a toujours constitué l'une des préoccupations les plus importantes du président de la République qui a déjà instruit tous les secteurs pour assainir, normaliser, numériser le mode de gouvernance de nos services publics. Il convient de rappeler la nécessité urgente de procéder à la restructuration de deux entreprises stratégiques du secteur de l'hydraulique, la Céale et la DE, et de prévoir le transfert à ces dernières, la gestion de l'eau encore assurée par certaines communes dans le pays. Nous pouvons affirmer que la détresse hydrique est mondiale et que les conséquences induites par un tel état des lieux ont pour résultat la raréfaction de la ressource en eau provoquant l'assèchement des barrages, la diminution importante des ressources en eau mobilisées et bien sûr, par voie de conséquence, un déséquilibre dans la distribution de l'eau potable. Ce qui rend la prise en charge de ces défis plus complexes, plus coûteux, nécessitant de la part des pouvoirs publics la mobilisation de tous les moyens pour répondre aux besoins les plus urgents de la population. Dans le futur, la prise en charge des problématiques de l'eau sera plus complexe et c'est à ce titre que leur bonne prise en charge passe aussi par la mobilisation d'une ressource humaine qualifiée devant assurer une bonne relève pour réaliser tous nos objectifs stratégiques.